Et salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo. Alors, il va falloir que je vous explique plein de trucs avant de commencer, parce que si je pars directement sur la vidéo, je vais me faire tacler dans tous les sens les amis. Avant toute chose, bien sûr, le petit abonnement, le like si ce n'est pas déjà fait. Alors, je ne vais pas faire une vidéo où je vais vous conseiller quel jeu précommander. Ça, ce serait complètement débile. On va simplement faire une vidéo aujourd'hui pour que l'on compare les deux versions E3. Est-ce que c'est bien clair les amis ? Des vidéos comme ça, je compte en faire plusieurs, sûrement trois. Une donc avec les versions E3 de FIFA et PES 2020. Une avec les versions démo de FIFA et PS 2020, même si normalement FIFA sortira bien après. Et une avec les versions finales ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on parle bien des versions E3. C'est très, très, très important de préciser ça. Bien sûr, vous le savez, je ne me cache pas. Je suis un YouTuber PES. Mais je vais quand même essayer d'être objectif, puisque quel intérêt sinon de faire cette vidéo si je ne suis pas objectif ? Je pense que maintenant, avec le temps, vous avez appris à me connaître. Vous savez que je suis objectif. Quand il y a des choses qui ne vont pas sur PES, je le dis. Et s'il y a des choses qui sont bien sur FIFA, je le dis également. Donc voilà, on a bien bordé la vidéo les amis. Et maintenant, on est parti. Du coup, on va attribuer un petit peu des points. Voilà, j'avais envie de faire ça comme ça. Premier point, on va parler des menus. Bon, là, il n'y a pas de discussion. Même si les menus ont été améliorés du côté de PES, clairement, les menus de FIFA sont beaucoup mieux. Donc, un point pour FIFA. Il n'y a pas trop de discussion. Attendons bien sûr de voir les versions finales, puisqu'on nous a dit lors de l'essai chez PES que le menu n'était pas fini encore. Là, c'était encore une version bêta. Donc, attendons de voir. Mais pour l'instant, à force est de constater que FIFA est toujours largement devant. Deuxième point, maintenant, on va parler des graphismes. Et là, je pense que l'on peut être objectif et dire que, clairement, les graphismes de PES 2020 sont supérieurs aux graphismes de FIFA 2020. Pourquoi ? Déjà, première raison. Parce que FIFA 2020, c'est les mêmes graphismes que FIFA 2019. C'est des graphismes bons, corrects, il n'y a pas de souci. Mais c'est les mêmes. Ce qui fait que, si vous voulez comparer, il suffit simplement de comparer les graphismes que vous voyez sur PES 2020 aux graphismes de FIFA 2019. Si vous préférez ceux de FIFA, je peux comprendre. Il y en a qui préfèrent les graphismes des FIFA. Bon, si on est objectif, quand même, tous les journaux, etc., tous les journalistes, les observateurs extérieurs disent quand même que cette année, PES est très beau. On a vu des petits trolls. Il y a eu des captures faites avec des joueurs d'équipe de France. Et on voyait, c'est vrai, des gueules bizarres. On voyait un Griezmann avec une tête comme ça. On voyait un Pogba avec une tête bizarre aussi. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça sur Twitter, je me suis dit, mais c'est pas possible parce que moi, quand j'ai vu le jeu, ça m'a bluffé. Je l'ai trouvé super bien fait. Griezmann, par exemple, j'ai vraiment halluciné. Et puis, j'ai été fouillé un petit peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces mecs-là, je pense que déjà, ils sont de mauvaise foi. Parce qu'en fait, ils ont tiré cette capture d'une vidéo. Dans cette vidéo, on voyait les joueurs de l'équipe de France en train de chanter la Marseillaise. Je pense que si vous allez sur Internet, que vous tapez Marseillaise, équipe de France, donc un vrai match, et que d'un seul coup, vous vous amusez à faire pause à n'importe quel moment sur un gros plan d'un joueur qui est en train de chanter, il y a une chance sur deux qu'il ait une gueule bizarre. Forcément, quand tu chantes, des fois, tu fermes un peu un œil, tu... Alors voilà, il y a des défauts dans les graphismes, notamment au niveau des yeux, mais ça, ils ont dit que ça allait être corrigé. Les expressions du visage sont toujours très figées, je trouve, sur PES. Mais par contre, ils ont rescanné énormément de joueurs. Je crois que tous les joueurs en club partenaire ont été rescannés. Encore, on n'a pas parlé de la pelouse qui a été refaite sur PES, etc. Mais au niveau des graphismes, là, pour moi, il n'y a pas de discussion. Pareil que sur les menus d'avant où là, c'était FIFA, là, PES marque un point, bien sûr. Au niveau de la jouabilité, par contre, là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que sur FIFA, j'ai dû faire à peu près 5-6 matchs. Sur PES, j'ai dû en faire 40. Forcément, on voit les défauts au fur et à mesure quand on commence à appréhender le gameplay. Donc, on voit moins de défauts sur 6 matchs que sur 40 matchs. Mais je vais essayer de me remettre dans le contexte de ma première vidéo quand je vous avais donné mon avis sur PES 2020 où là, j'avais fait une vingtaine de matchs. J'avais vu, du coup, beaucoup moins de défauts. Et je vais essayer, du coup, d'équilibrer ça. Vous voyez ? Ça va en étonner beaucoup. Là, je sais, vous êtes derrière votre écran. Vous êtes, pour la plupart, des fans de PES. Et vous avez déjà armé le fusil. Vous vous dites, Luthor, si tu dis que FIFA en gameplay est meilleur que PES, on te tire dessus, on t'allume. Mais je ne vais pas dire que FIFA est meilleur au niveau gameplay. Je vais dire que ces deux versions E3, pour moi, au niveau gameplay, on est sur quelque chose de similaire. Mais il y a de grosses différences. Alors là, calmez-vous. Attends avant d'écrire ton message. Attends avant de m'insulter. Laisse-moi développer. FIFA, quand vous le prenez en main, vous êtes sur quelque chose d'habituel. Vous n'êtes pas perdu. Vous réussissez rapidement à mettre votre jeu en place. C'est propre. C'est lent. Les contrôles sont bien faits. Les passes également. Il y a des choses loupées. C'est très bien. Je me suis dit, ça fait quand même plus de deux ans que je n'ai pas touché un FIFA. Comment ça se fait que je suis si vite à l'aise ? Eh bien, en fait, c'est tout simple. C'est que ce FIFA en version E3 ressemble quand même beaucoup à PES 2019 au niveau du gameplay. Alors, c'est bien parce que moi, j'aime PES. Est-ce que ceux qui sont des vrais joueurs FIFA, qui aimaient les anciens FIFA, vont aimer cette version ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà pourquoi j'ai été très vite à l'aise. Par contre, quand j'ai mis la main sur la manette à l'E3 pour tester PES 2020, là, c'était complètement différent. J'avais l'impression de jouer à un nouveau jeu. Et je pèse vraiment mes mots. Mais c'est vraiment le ressenti que j'avais. Je n'arrivais pas à mettre mon jeu en place. Les choses que je faisais habituellement ne marchaient pas. Les 1-2, les redoublements de passe rapide en une touche. Il y avait des choses loupées. Les contrôles, s'ils étaient mal faits, ça engendrait derrière des transmissions loupées, etc. Je ne vais pas vous répéter mon argumentation. Mais ça m'a donné quelque chose de différent. Alors oui, j'ai directement aimé également ce gameplay parce que, pour moi, ça transpire le foot. Mais j'ai l'impression que Konami se sont vraiment éloignés des anciens. Donc, au niveau des points, je mettrai quand même un point chacun. Voilà, je vais être franc avec vous. Après, attention, c'est une version E3. Je pense que si vous êtes habitués à tester les versions E3, ce qui n'est pas mon cas, c'était la première fois. Mais j'ai essayé de recueillir des argumentations et tout. On m'a dit que sur PES, ça changeait quand même pas mal quand le jeu sortait. On m'a dit que sur FIFA, ça changeait quand même énormément. On m'a dit qu'il y avait quand même des gros, 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 gros changements par rapport aux versions E3. L'année dernière, le jeu à l'E3, FIFA 19, n'était pas bon, mais était moyen. FIFA 19 à sa sortie était horrible. Donc, voilà, on est à une version E3, je le répète. Vous le voyez, ils ont le même nombre de points, ces versions E3. Attendons de voir maintenant les versions futures. J'ai peur, après je ne suis pas objectif, que le gameplay de FIFA dégringole, soit accéléré, etc. Mais par contre, je ne pense pas que ce gameplay de PES va énormément changer. Aujourd'hui, bien sûr, on ne parlera pas du contenu, ce qui est pour moi la chose primordiale dans un jeu de foot maintenant. J'attends beaucoup de PES. FIFA, je sais qu'au niveau contenu, ils vont être gavés, ils vont avoir quoi faire. Mais un contenu sans gameplay, ce n'est pas un jeu de foot pour moi. Donc, on a un très bon gameplay sur PES 2019, mais on n'avait pas de contenu. J'ai réussi à y jouer quand même toute l'année, mais c'était dur. L'année prochaine, j'attends vraiment, vraiment, vraiment du contenu. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de cette vidéo, les amis. Vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord. J'essaye de répondre à toutes les questions en commentaire. J'essaye, parce que quand il y a des questions qui se répètent, je ne vais pas répéter dix fois la même réponse. Donc, essayez de relire un petit peu, les amis. En tout cas, je lis tout. Je vous embrasse. Merci encore du soutien. Et je vous dis à la prochaine. C'était Luthor. Ciao, les mecs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501